Vous êtes maintenant prêts pour votre première conception. On va commencer avec une conception toute simple à partir de la sphère. Donc, on va justement nommer notre conception sphère. Attention, il ne prend pas les accents. Donc, sphère sans accent. On va aller chercher dans la catégorie Formes 3D, justement, le bloc qui se nomme sphère. Et on peut déjà voir le rendu de ce bloc-là en cliquant sur Générer un rendu. En fait, c'est sur ce bloc-là qu'il va falloir cliquer à chaque fois pour voir le résultat. Donc, ça nous donne une sphère. On peut remarquer ici, là, je vous invite à essayer avec votre souris ou votre pavé tactile les différentes façons de se promener dans notre plan. Alors, d'abord, en utilisant la roulette de la souris, on peut zoomer, dézoomer. En cliquant sur le bouton gauche de la souris, on peut avoir une vision un petit peu plus élargie comme ceci. En cliquant sur le bouton droit, on obtient ceci. Et en cliquant sur la roulette. Alors, différentes façons de naviguer pour voir tous les côtés de notre création. On peut aussi se servir du zoom ici, ainsi que celui-là nous permet de revenir au zoom initial. On peut jouer aussi sur les vues. On peut jouer aussi sur la couleur qui vient d'emblée avec nos créations. Maintenant, on va faire quelques modifications sur cette sphère-là. D'abord, on peut jouer sur son rayon. Alors, on a des paramètres qui viennent d'emblée avec chacun des blocs. Ici, si je mets un rayon de 20, on peut voir en général rendu que la sphère augmente de taille. Ensuite, on remarque aussi que la sphère n'est pas tout à fait lisse. Elle est formée de multiples faces. On peut, grâce à un bloc qui est dans la section « Transformation », le bloc qui s'appelle « Côtés ». Alors, on peut jouer sur le nombre de côtés sur notre création. Alors, on peut venir comme ceci. Vous voyez un petit trait vert qui apparaît. Alors, ça nous permet de laisser tomber le bloc. Et à ce moment-là, il se place ensemble. Donc, si je le laisse comme ça à 8 côtés, on va aller voir le rendu. On obtient ceci. Si on l'augmente à 50, on voit que notre sphère est un petit peu plus lisse. Pas tout à fait. Mais on peut l'augmenter même jusqu'à 100 afin d'avoir un résultat un peu plus lisse. Ensuite, on pourrait aussi jouer sur la couleur. Donc, dans la section, encore une fois, « Transformation », on vient choisir le bloc qui s'appelle « Couleur ». Là, on peut venir l'insérer soit à l'intérieur ici ou à l'extérieur comme ça. Ça ne fait pas tellement de différence étant donné que ça se génère pas mal en même temps. Donc, je peux venir l'insérer ici. Et à ce moment-là, en cliquant, je peux choisir la couleur voulue. On clique sur « Générer en rendu ». On peut sauvegarder notre projet qui s'appelle « Sphère ». Puis, on va voir qu'avec une petite transformation supplémentaire, on peut changer notre sphère en « Smarties ». Donc, ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir conserver ce projet-là dans nos dossiers, on vient de l'enregistrer. On va en créer maintenant une copie. Alors, dans la section « Projet » ici, on vient sauver comme « Copie ». Alors, le projet « Sphère » est conservé dans nos dossiers. Ici, vous voyez le mot « Copier » est apparu. Celui-là, on va l'appeler « Smarties ». Et on va se servir dans la section « Transformation » du bloc qui s'appelle « Échelles ». Donc, c'est pour modifier l'échelle selon les axes de notre création. Donc, lui, encore une fois, on peut l'insérer à l'extérieur ou un petit peu plus à l'intérieur. Ça ne fait pas vraiment de différence pour le moment. On va voir plus tard que ça va pouvoir faire une différence. Et sur ma sphère, j'ai trois axes, celui des X, des Y et des Z. Si je décide de modifier, de doubler la mesure sur l'axe des X, et aussi sur un autre axe, disons celui des Y, à ce moment-là, quand on génère le rendu, on a une forme qui ressemble un petit peu à une Smarties. Et là, dépendamment de votre couleur de Smarties préférée, vous pouvez faire la modification ici. Dans le bloc couleur. Alors, voilà ce qu'on peut faire avec la sphère. On enregistre encore une fois ce projet. Donc, jusqu'à maintenant, vous pouvez aller voir dans votre section « Mes projets ». Jusqu'à maintenant, vous devriez voir le projet Smarties et le projet sphère. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.